Il y a des moments dans notre vie où nous ressentons de la frustration et c'est extrêmement désagréable à vivre. Alors dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner des clés concrètes pour que vous puissiez vivre au mieux la frustration que vous pouvez ressentir par moment. Comment gérer la frustration ? Peut-être que vous êtes dans une période où vous vous sentez frustré de ce que vous vivez et vous ne savez pas trop comment passer au-dessus de cette sensation vraiment extrêmement désagréable. Dans cette vidéo, je vais vous en parler, je vais vous donner des clés pour pouvoir surmonter vos frustrations. Moi j'en ai identifié de deux types, donc pour chacun de ces types, je vais vous donner des pistes concrètes. Avant tout, on va se mettre d'accord sur ce qu'est la frustration. La frustration, c'est un sentiment que l'on ressent lorsque l'on veut faire quelque chose mais que nous ne pouvons pas le faire ou que nous choisissons de ne pas le faire. Ça donne pour moi deux types de frustrations bien différentes et qu'on ne va pas dépasser de la même manière. Quels sont ces deux types de frustrations à mon sens et comment les dépasser ? Le premier type de frustration, il peut avoir lieu, il a lieu lorsque ce que je vis, ce n'est pas ce que je voudrais vivre. C'est extrêmement désagréable, c'est inconfortable à vivre et en même temps, derrière ces émotions désagréables, il y a toujours un cadeau caché. Alors c'est quoi le cadeau caché derrière cette frustration ? Eh bien tout simplement, c'est le fait que votre corps est en train de vous donner un message, comme toutes les émotions désagréables que vous vivez d'ailleurs. Donc cette frustration que vous êtes en train de vivre parce que vous ne vivez pas ce que vous voulez, elle vient vous en informer. Donc c'est important vraiment d'avoir des clés pour pouvoir interpréter ces messages parce que si vous ressentez cette frustration parce que vous n'avez pas la vie que vous rêveriez et que vous ne la dépassez pas et que vous ne l'utilisez pas à votre avantage, eh bien cela va vous desservir. Comment ? Eh bien parce que vous allez accumuler. Accumuler de la fatigue déjà parce que la frustration c'est vraiment une émotion qui va nous plomber. Donc au fur et à mesure du temps, je vais devenir de plus en plus fatiguée, de plus en plus aigrie, de plus en plus en colère aussi, en colère contre moi parce que je ne bouge pas et puis en colère contre les autres ou en colère contre la vie. Je vais avoir l'impression d'une espèce d'injustice dans ce que je vis. Alors que si je la vis, cette frustration, en conscience, je vais pouvoir en récolter les fruits. Comment est-ce que je peux faire ça ? Eh bien tout simplement en l'accueillant. Vous m'entendez souvent parler d'accueil parce que c'est la première étape du changement. Si je vis de la frustration, je vais déjà l'accueillir en conscience. Je ne peux pas faire comme si elle n'était pas là. Donc vraiment je ne me mens pas à moi-même, je l'accueille. Et maintenant je vais l'interpréter, c'est-à-dire recevoir son message. En gros, je vais vraiment partir du principe qu'elle est légitime et qu'elle est là pour m'amener un message. Donc je vais me demander ce que cet inconfort vient me donner comme info. En gros, je vais essayer d'identifier dans quel secteur de ma vie, dans quel environnement est-ce que je vis cette frustration-là. Qu'est-ce qui me rend insatisfaite de ma vie ? Je vais le lister, je vais vraiment essayer d'identifier ça pour recevoir clairement le message de ce qui demande à bouger dans mon existence. Une fois que j'ai fait cette liste-là, eh bien la clé ça va être de me demander comment est-ce que je peux faire évoluer ça ? Comment est-ce que je peux faire bouger ça ? Si cette frustration, elle concerne ma vie personnelle, je vais me demander ce qui ne me convient pas au juste. Est-ce que c'est ma relation avec mon conjoint ? Est-ce que c'est parce que je sais que je ne suis pas avec la bonne personne ? Si c'est dans ma carrière, dans ma vie professionnelle, est-ce que c'est que finalement je sais très bien que je ne suis pas au bon endroit ? Bref, vraiment je vais interpréter ça et utiliser ma frustration comme un moteur. Elle n'est pas à juger cette émotion, elle est là pour amener un mouvement qui va aller dans le réalignement de notre existence. Donc c'est vraiment pas l'idée de la fuir, de la condamner, au contraire c'est de l'utiliser comme un tremplin. Enfin, la deuxième sorte de frustration que l'on peut vivre, c'est celle que nous vivons lorsque nous sommes sur notre chemin d'évolution. C'est comme un partenaire de route. Je m'explique, je peux la ressentir lorsque je choisis, là pour le coup, de ne pas faire quelque chose, alors que je sais que dans l'immédiat ça m'apporterait vraiment du plaisir, mais je sais aussi qu'à long terme ça ne m'emmène pas dans la direction que je veux aller. On peut prendre deux exemples très simples, l'exemple de la nourriture, parce que je sais que c'est un exemple qui parle à beaucoup d'entre nous. Si je veux vraiment avoir mon poids de forme, si je veux faire attention à ce que je mange pour manger, pour avoir une alimentation plus saine pour moi, eh bien il y a des moments où je vais vivre de la frustration. Il y a des moments où mes anciennes habitudes vont revenir me chercher. Des moments où le paquet de chips va me faire un petit clin d'œil en me disant, viens par là. Des moments où je vais avoir envie de quelque chose qui, ok sur le coup, me donnerait vraiment du plaisir pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais je sais très bien que je veux me libérer de ça, donc je sais très bien qu'à long terme ce n'est pas bon pour moi. Dans ces moments-là, on vit comme un divorce à l'intérieur de nous. Cette partie de nous qui est incapable de se projeter, puis qui ne pense que court terme, ici, maintenant, et plaisir immédiat. Et puis l'autre partie de nous qui est capable de se projeter, qui est capable de sentir l'intérêt qu'il y a à cette frustration, justement. Donc vraiment, lorsque c'est cette deuxième partie de nous qui l'emporte, lorsqu'on se dit, non, je ne retomberai pas l'indemple, c'est la même chose, je vous avais parlé de deux exemples. Le deuxième, c'est la cigarette. Moi, je suis une ancienne fumeuse. Pendant le parcours où j'ai dû me libérer de la cigarette, je l'avais, ce divorce, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, quand il y avait une cigarette, j'avais vraiment envie du plaisir de quelques secondes ou minutes qu'allait m'apporter cette cigarette. Mais en même temps, je savais très bien que je voulais m'en libérer. Donc, il a fallu, à certains moments, que j'affronte la frustration. Et si vous l'avez vécu, vous aussi, vous savez de quoi je parle. À un moment donné, il a fallu que je fasse face et que je dépasse cette frustration. Parce que, très clairement, dans notre chemin d'évolution, nous avons besoin de faire preuve d'autodiscipline. Alors, je sais, c'est un mot qu'on n'aime pas du tout. La discipline, ça nous rappelle l'école, quelqu'un d'autre qui décide pour nous, etc., puis qui essaye de nous soumettre. Et en même temps, c'est vraiment l'idée de comprendre que si je n'ai pas d'autodiscipline dans mon chemin d'évolution, je vais fonctionner qu'avec la partie de moi qui est à fond pour le plaisir immédiat. Donc, tout ce qui va me demander des efforts, tout ce qui va me quitter, me coûter, pardon, un petit peu pour me rapporter beaucoup plus tard, eh bien, je ne vais pas le faire. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la frustration, c'est vraiment une compagne de route sur notre chemin d'évolution. Il faut apprendre à la vivre, à la dépasser et à retrouver, comme tout à l'heure, dans le premier type de frustration, notre alignement. Alors, comment est-ce qu'on va dépasser cette frustration, cet instant pour lequel on sait très bien qu'il ne va pas durer ? Eh bien, j'en reparlerai tout à l'heure. Première étape, encore une fois, un classique, eh bien, c'est de l'accueillir. C'est-à-dire que je vais le vivre en conscience. Je ne vais pas faire appel au pilote automatique qui me dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, fume-la, c'est de clope, et puis on n'en parle plus. Je vais vraiment vivre en conscience ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, parce que quand l'envie est là, on sent vraiment qu'elle est en train de monter, puis quand on ne peut pas l'assouvir, quand du coup la frustration, l'envie se transforme en frustration, c'est dans notre corps aussi que ça se passe. C'est vraiment très, très inconfortable. C'est comme une bouffée d'énergie qui demande à se libérer. Donc, dans un premier temps, je vais la vivre en conscience et je l'accueille. Dans un second temps, je me souviens que ça dure quelques secondes seulement. Si vous avez déjà vécu cette frustration et dépassé cette frustration, si vous vous êtes vous-même empêché de faire quelque chose qui n'était pas bon pour vous, eh bien, vous savez que ça ne dure que quelques secondes, quelques minutes. Donc, je garde ça en conscience. Je respire. Je disais tout à l'heure, je ne laisse pas faire le mode pilote automatique et un moyen très simple de déconnecter le mode pilote automatique, c'est de se reconnecter avec vraiment la partie la plus pure en nous, cette partie qui est capable de savoir ce qui est bon pour nous. Un moyen très simple de s'y reconnecter, c'est la respiration. Donc juste, je vais fermer les yeux, je vais respirer et je vais attendre que la vague passe, parce que c'est vraiment une vague et puis on sait très bien qu'elle va redescendre ensuite. Je peux avoir une action, vraiment une habitude que je mets en place et qui va être comme une action ressource. C'est-à-dire que je vais pouvoir me dire, ok, si je suis en train d'arrêter de fumer, si je suis en train d'essayer de me mettre au sport ou d'avoir une alimentation plus saine, eh bien, je vais me dire à chaque fois que j'aurai une envie, voilà ce que je vais faire. Ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être faire quelques pas. Établissez tout de suite l'action ressource que vous allez mettre en place pour faire diversion, simplement, et que cette vague puisse passer, que ces quelques secondes qui sont compliquées, une fois qu'on les a dépassées, on a construit aussi de la confiance en soi, on a construit aussi de l'autodiscipline, c'est-à-dire que vraiment, on a réussi à garder la maîtrise de nous-mêmes. Donc, c'est une question qui m'est souvent posée sur la thématique de la frustration. Comment on fait pour ne jamais être frustré ? C'est impossible à mon sens. Si je ne suis pas prête à vivre de la frustration, eh bien, je ne suis pas prête à évoluer pleinement. On voit ce que ça donne dans certaines éducations, certains types d'éducation, effectivement, on prône le zéro frustration pour les enfants. Ça donne vraiment des situations qui sont extrêmement compliquées par moment, et ça ne donne pas des personnes qui sont maîtresses d'elles-mêmes. Et à mon sens, ça, c'est une clé importante d'avoir la maîtrise de soi. Et pour ça, eh bien, travailler sur nos frustrations, c'est un magnifique terrain de jeu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce que ça m'aide à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et je vous retrouve de mon côté dans une très prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada